J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine olympienne, le retour oui Donc il n'y aura à peu près que les transferts parce qu'autrement on n'a rien à parler d'autre à part les filles Mais vous suivez en direct sur la chaîne Donc les Lyonnaises engagées toutes seules de l'équipe de France sont qualifiées 222, la néerlandaise aussi, bon Jennifer Marozan s'est blessée malheureusement Mais voilà, en tous les cas vous suivez les débriefs sur la chaîne, donc pas grand chose à dire Je vous laisse pour le journal du Mercato avec Arthur On se retrouve pour Mourav, la fin à tout de suite Bonjour, donc on se retrouve maintenant pour parler du Mercato Lyonnais Cette semaine a été très agitée sur le Mercato Lyonnais Avec l'ouverture de la période des transferts et notamment déjà des officialisations On commence avec les officialisations dès départ Et notamment la perte de notre arrière latérale gauche internationale Ferland Mendy Qui rejoint le Real de Madrid pour 48 millions d'euros plus 5 de bonus Ça devient le deuxième plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais en termes de vente On a aussi perdu Christopher Martins Pereira Le milieu de terrain luxembourgeois qui part pour 2 millions d'euros plus 500 000 euros d'incentive aux Young Boys de Berne Du côté des arrivées en officialisation, on a eu l'arrivée du gardien roumain de Nantes Ciprian Tatarou Sanou Il vient gratuitement côté de l'Olympique Lyonnais avec un contrat de 3 ans Pour être normalement la doublure de Anthony Lopez dont on revient sur lui plus tard On a aussi l'arrivée du jeune latéral gauche espoir belge héritier De Jong Qui vient de Eindhoven qui a signé un contrat d'aspirant puisqu'il est mineur encore Et il attend du coup une officialisation par le droit du travail il me semble Du côté des rumeurs on va commencer avec les départs Et puis comme ça après on aura un plus grand chapitre sur les arrivées Parce qu'il y a plus à dire sur les arrivées Du côté des départs Liverpool ne lâche pas Naby de Fekir apparemment Mais il voudrait donner que 30 millions d'euros cette année Les discussions vont sûrement être entamées cette semaine autour du capital lyonnais Qui a un bond de sortie je le rappelle de la part de Jean-Michel Aulas A un an de la fin de son contrat Tanguyen Dombele l'international français raffole en Europe Et est demandé par la Juventus et Tottenham pour un montant de 70 millions d'euros Lui dont on pensait qu'il voulait absolument partir de l'Olympique Lyonnais cet été S'est confié dans les journaux et il dirait qu'il pourrait rester un an de plus Pour s'assurer d'être à l'Euro 2020 Donc affaire à suivre en tout cas s'il veut rester On le prend s'il veut vraiment rester pour jouer à l'Olympique Lyonnais Et vraiment se donner à fond pas comme sur les deux derniers matchs Maintenant on va passer du côté des rumeurs On a quand même aussi Anthony Lopez qui devrait prolonger avec l'Olympique Lyonnais Même si Porto, Séville et L'Eistroma ne lâchent pas notre portier portugais Mais apparemment là où c'était compliqué pour un renouvellement de contrat Il devrait pouvoir s'entendre suite à la réunion de mercredi Entre les dirigeants et ses agents de l'Olympique Lyonnais Donc maintenant on va passer du côté des arrivées On va commencer par le gardien de but C'est une rumeur complètement folle Puisque Gianluigi Buffon pourrait venir à l'Olympique Lyonnais En cas de départ d'Anthony Lopez Qui viendrait gratuitement Mais alors je comprends pas parce qu'on a du mal à se mettre d'accord Pour le salaire d'Anthony Lopez Et je pense que les émoluments de Gianluigi Buffon Sont supérieurs à ceux d'Anthony Lopez Maintenant on va passer à ceux des défenseurs centraux Et alors là en défense centrale Trois pistes du côté de l'Olympique Lyonnais En tout cas pour jouer défenseur central Puisque c'est pas forcément des défenseurs centraux de métier Alors on a Guil Un ancien joueur de Saint-Etienne 32 ans qui est brésilien Qui plairait à notre doublette brésilienne Qui joue actuellement en Chine Au Shandong Luneng Taishan On a maintenant aussi Serge Aurier Qui plaît beaucoup à l'Olympique Lyonnais Lui qui est polyvalent Et qui a déjà joué dans l'axe avec le Paris Saint-Germain Qui évolue maintenant à Tottenham Pourquoi pas un petit échange avec Ndombele Notamment peut-être Et puis Enzo qui est du Paris Saint-Germain Qui demande beaucoup plus de temps de jeu Que le PSG ne peut pas lui offrir Et qui plairait notamment aux dirigeants lyonnais Maintenant on va passer au latéral gauche Et oui parce qu'il faut malgré l'arrivée D'Héritier de Jong qui a seulement 17 ans Il faut remplacer Ferland Mendy suite à son départ Et alors là il y a beaucoup de noms Avec notamment Diego Palacios en début de semaine Le joueur du Willem 2 en air divisé L'équatorien Il y a aussi Youssouf Kone le joueur du LOSC Luka Digne Mais même si la piste se refroidit énormément Et puis les deux pistes les plus chaudes du moment Sont bien Ruben Vinagré Le joueur international espoir portugais Audio Wolverhampton Qui sort d'une très belle saison avec les Wolves Et puis la rumeur la plus folle Et celle qui fait le plus envie C'est le brésilien Philippe Elouis En fin de contrat Avec les Colchoneiros de l'Atlético Madrid Qui pourraient très certainement arriver A l'Olympique Lyonnais Du côté de la capitale des Gaules En tout cas il plaît au duo brésilien de l'Olympique Lyonnais On va passer maintenant au milieu de terrain Oui puisque Juninho réclame un milieu de terrain En sentinelle plus technique Pour jouer en 4-3-3 Et alors là les pistes sont vraiment On a de tout dans ces pistes On a de l'expérimenté Et du plus jeune On va commencer avec celle qui s'est encore plus réchauffée ce matin Avec notamment l'arrivée de Thiago Mendes L'Olympique Lyonnais aurait fait une offre de 25 millions d'euros Et l'OSC serait d'accord avec cette offre là Ils auraient même déjà pisté Benjamin André Pour remplacer leur milieu de terrain brésilien de 26 ans Autour d'une superbe saison On va rajouter du coup à ce poste là Olivier Ntcham du Celtic Qui est très proche de Moussa Dembele L'international espoir français Ça serait 15 millions d'euros par contre Pour lui On parle aussi d'une rumeur assez folle Du côté du Real de Madrid Avec Dani Ceballos Le joueur recruté l'année dernière Par les Méringués Pour 16 millions d'euros Pourrait venir du côté de la capitale des Gaules En prêt Avec option d'achat Maintenant pour ce qui est d'un peu plus d'expérience Lucas Lévia Le mieux de terme à l'Asio 32 ans Plait énormément Du côté de l'Olympique Lyonnais Avec son expérience Il pourrait apporter Cette touche Qui nous manque Du côté dans les grands matchs Du côté de Lyonnais Et aussi dans les petits matchs Et puis pour terminer C'est Flavien Thé Et Rémi Houdin Ça c'est un peu plus Niveau Ligue 1 Rémi Houdin Ça serait entre 10 et 15 millions Pour le milieu offensif Du stade de Reims Auteur d'une belle saison Avec 12 buts Toutes compétitions confondues Et enfin Du côté des arrivées offensives Même si ça se refroidit De plus en plus Et qui se rapproche De l'Olympique de Martial Marcus Thuram Plaît quand même Au dirigeant lyonnais Voilà C'est tout pour ce qui est De la période Des transferts Et des rumeurs Et puis On se retrouve la semaine prochaine Pour j'espère De nouvelles officialisations Et surtout du côté des arrivées Les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et je vous dis Kichel Pali A la prochaine Salut